bonjour et bienvenue sur framboise 314 aujourd'hui je vais vous parler non pas de raspberry pi mais d'un aspirateur le yedi k650 j'ai un atelier où il ya de la couture il ya de l'impression 3d il ya de l'électronique avec des petits bouts de fils des petits bouts de de tissu du fil qui saute à terre et le nettoyage est parfois un peu délicat et donc j'ai adopté un aspirateur et je vais vous en parler l'aspirateur a été livré dans un carton relativement fort un gros carton d'emballage et à l'intérieur de ce carton on trouvait un deuxième carton voilà c'est l'étiquette qui signale la présence d'une batterie à l'intérieur du carton on trouve un deuxième carton épais qui sort comme un tiroir donc une étiquette à à couper pour pouvoir accéder comme j'ai toujours de la chance je suis arrivé à l'envers donc il ya une grosse coque ça fait un peu le style des boîtes à oeufs mais très épais qui protège l'ensemble alors qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver une alimentation 19 volts ça c'est le bloc de charge sur lequel le robot va venir se poser pour se recharger pour recharger sa batterie les brosses latérales donc c'est les brosses qui vont ramener les détritus au centre pour pour être aspiré et puis qui vont nettoyer le long des murs à l'aspirateur lui-même c'est cylindrique dans le fond la documentation il ya une partie en français beaucoup de schémas explicatifs c'est pas mal puis dans les caches on va retrouver des pièces de rechange comme une brosse rotative et un filtre à air une serpillère et puis des lingettes jetables qui vont servir pour le nettoyage quand on fait du nettoyage humide alors il faut déjà enlever les deux blocs de mousse qui bloquent le détecteur mécanique en dessous on va voir les roues d'entraînement en dessous on va poser les deux brosses donc elles ont chacune une couleur il faut respecter la couleur rouge et verte je ne sais pas trouver exactement pourquoi mais bon les roues sont suspendues là je monte la serpillère en pinçant on ouvre le verrou et on peut sortir désolidariser le bac à eau et le bac à poussière et en soulevant ici la poignée vous enlevez le bac à poussière et vous accédez au bac à eau qu'on va remplir par ce trou qui est bouché par un bouchon en silicone voilà c'est le bouton arrêt marche et le bouton qui permet de se connecter au wifi donc là je viens de mettre en place alors ça pour l'instant ça parle en anglais quand j'aurai l'application je peux je ferai passer en français donc là je mets en fond en marche arrêt marche l'aspirateur vous dit qu'il commence à charger que vous venez de le mettre en route et qui commence à charger la lampe clignote la lampe centrale clignote ici donc on est passé sur la tablette donc je me connecte sur le google play et j'installe l'application yedi pour gérer l'aspirateur c'est en temps réel vous allez voir c'est pas très long il faut que quelques minutes pour mettre en place l'installer l'aspirateur configurer mettre l'appli et ça démarre très vite bon bien entendu comme tout le monde je lis la totalité des informations de confidentialité du contrat tout ça non je rigole là on va remplir on va ouvrir un compte donc il va falloir rentrer son email et son mot de passe voilà j'ai coupé parce que vous n'avez pas besoin de voir mon email ni mon mot de passe on va ajouter notre robot donc le k650 on va se connecter au wifi en fait c'est très intuitif il suffit de suivre le déroulement qui est prévu dans l'application c'est c'est bien écrit c'est écrit en bon français ce qui est parfois pas toujours le cas voilà mettre le robot en route appuyer sur le bouton voilà le robot va se connecter au wifi et va vous annoncer que l'appli vous annonce que vous êtes bien connecté et on retrouve le robot dans l'application l'application a détecté une mise à jour du firmware du robot donc là bas ça va faire la mise à jour on s'apprend pas très longtemps le temps de télécharger et on l'installe sur le robot donc l'appli va transférer le firmware qui a été récupéré vers le robot on peut choisir le mode de fonctionnement soit le fonctionnement automatique donc le robot va faire des allers-retours en évitant les obstacles on va pouvoir choisir les heures auxquelles on ne veut pas qu'il fonctionne donc la nuit par exemple donc ça lui évite de se déplacer de faire du bruit et ça lui évite de parler aussi voilà une façon en spirale il va se déplacer en spirale je pense pour une plus grande pièce je n'ai pas testé ce mode alors on peut mettre des rubans magnétiques par exemple pour protéger un tapis là vous pouvez mettre un ruban magnétique que le robot va détecter et quand il arrive dessus il s'arrête et il ne parcourt pas cette zone en fait donc ça va permettre de lui indiquer des obstacles à éviter on a un journal de nettoyage qui va permettre de faire un point de voir combien de temps le robot a fonctionné quand est-ce qu'il a fonctionné voilà on va regarder ce que ça donne maintenant donc on lance le nettoyage il se désolidarise de sa base et il se met en route là on est en aspiration minimale le bruit n'est pas très fort là je lui demande de retourner à sa base donc il arrête d'aspirer comme il a repéré où il est passé il recherche sa base et on a une LED infrarouge qui clignote pour lui indiquer le chemin et donc là il va aller se remettre sur sa base tout seul et il vous dit qu'il faut nettoyer la serpillère vous voyez là on voit la LED qui clignote et en fonction de l'endroit où il se trouve on voit deux images et en fonction de l'endroit où il se trouve ça va lui permettre de s'orienter vers sa base en fait on peut aussi lancer le nettoyage manuellement en appuyant sur le bouton j'ai pas encore passé la langue en français là il est toujours en anglais comme c'est un cercle en fait il tourne très bien autour des pieds de chaise voilà voilà le choc mécanique il avait pas détecté le pied de chaise avec les infrarouges vous voyez qu'avec sa forme il va quand même bien nettoyer dans des petites zones voilà il passe sous le bureau voilà c'est contact mécanique parce que comme il y a un trou sous le bureau en fait les infrarouges ne détecte pas pareil pour la chaise vous voyez là il fait un côté et on voit bien la rotation donc en fait il enregistre tous ses mouvements et c'est ce qui va lui permettre de cartographier l'endroit où il se déplace et ensuite de pouvoir regagner sa base alors là on est dans un couloir vous voyez qu'il passe en accélération au bout d'un moment il accélère là il a détecté qu'il y avait un angle hop accélération et là au bout il y a un escalier donc c'est là que j'ai eu plusieurs tentatives de suicide d'un modèle précédent mais celui là il détecte bien qu'il y a un escalier hop détecteur de vide il s'arrête et il n'a pas sauté dans le vide voilà puis quand il est coincé on a une notification qui vous dit attention votre aspirateur est coincé et puis ça vous donne des indications pour faire un nettoyage je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation de l'aspirateur Yedi K650 et je vous dis à bientôt sur framboise 3.14 une pause je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo dans la vidéo je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo